Ta-dum... 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 Fait que c'est ça là Ben? Hein? Ah non, c'est à cause que... Aujourd'hui on fait la House of the Rising Sun, fait que je me suis dit vu qu'on fait des vidéos en français, on va la traduire, tu sais. Fait que je me suis décidé à faire un petit bricolage. Un soleil en raisin? Euh non, c'est House of the Rising Sun, le soleil levant, et en français c'est les portes du pénitentiaire. Fait que... Ok, fait que ma joke du soleil en raisin, t'sais House of the Raisin... Euh non... Non, je suis allé. Donc aujourd'hui à Armoncoville, House of the Rising Sun là... On va se faire la pièce aujourd'hui, House of the Rising Sun, ou les portes du pénitentiaire. Euh... J'ai épuré la mélodie juste pour être sûr que ça soit le plus simple et de permettre de jouer la mélodie le plus vite possible, pour arriver à l'improvisation aussi. Euh... Tu vas voir que la signature rythmique, qui est une autre chose qu'on va parler une autre fois plus en profondeur, mais en gros, on appelle ça une pièce en 6-8. Ce qui veut dire que dans chaque mesure, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas entendre dans la guitare ou tout que ça va faire... Ton, 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 ton. Je fais exprès pour accentuer ces temps-là, juste pour bien te faire sentir le rythme. Ta mélodie, je l'ai mis d'une manière très simple. Il y a encore une fois une levée. Et ensuite, ça fait toujours une longue note sur les 1, 2, 3, 4, 5 premiers temps. Et le 6e temps, tu as la prochaine note pour aller à la prochaine mesure. Ce qui veut dire que si, mettons, je te ferais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ou avec les paroles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je le sais, c'est pas mal meilleur quand c'est Johnny qui la chante, mais ça te donne un peu l'idée. Ce qui veut dire, juste pour ton oreille écoute bien, 1, 2, 3, 4, 5. Tu sens un peu, bon, évidemment, mais pas un vibrato sur chaque temps, ça va venir un petit peu caricatural, disons. Mais, pour le sentir au début, ça va t'aider beaucoup. C'est une pièce en 16 mesures ou 16 bars, encore une fois. Tu vas voir qu'en général, si tu voudrais la jouer dans tonalité originale, ça te prendrait un harmonica en SOL. Et tu la jouerais en 3e position aussi, donc en LA. Parce que c'est un harmonica en SOL, la 3e position c'est LA mineure. Mais, cette fois-ci, on la joue sur un harmonica en DO. Parce que je ne veux pas te faire investir, même si je te le conseille fortement, c'est le fun, différentes tonalités. Mais, pour le moment, si tu as un DO, tu as déjà assez investi pour l'exploiter pendant un bon bout de temps. Donc, vu que ton harmonica est en DO, on va jouer la pièce en Ré mineur. Tu vas voir la grille suivante. J'ai changé les accords original pour te permettre de garder ton harmonica en DO. Donc, si tu es un guitariste, tu peux lui montrer ce grille-là et ça va lui donner une idée des accords à jouer. Ou des changements à faire. Maintenant, si on voit la mélodie. Les deux premières mesures, rappelle-toi qu'il y a une levée. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Tim, ta. C'est assez simple. Ça fait Ré, Ré ou tir, 4, tir, 4. Écoute bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, sur le sixième temps, ça fait Pouce 5 et la mesure d'après tire 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, tu as fait Tire, Tire, 4. Pouce 5, Tire 5. Là, ça fait Tire 6, Pouce 6. Tire. Et après ça, Pouce 5, Tire 4. Ce qui fait un peu la première phrase de la pièce. Je te la rejoue une fois. Écoute bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais exprès pour te faire jouer des longues notes parce que ça va te pousser à être inventif ou créatif. Tu peux mettre un petit vibrato. Tu peux faire un crescendo. Ce qui veut dire commencer ta note pas fort et la faire grossir. Ou jouer ta note forte et la faire rapetisser qu'on appelle un décrescendo. Crescendo. Décrescendo. Écoute bien. Sur le 4 tiré, je vais faire un crescendo. Et sur le 5 tiré, je vais faire un décrescendo. ça ferait. Je te refais tellement ça mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite. Les choix sont vraiment libres à toi. Et tu vas voir qu'avec un accompagnement, il y a quelque chose qui va se passer et que tu vas te trouver des idées aussi sur le fly. Ensuite, après cette première phrase-là, on s'en va visiter le 8e trou tiré. Donc, j'espère te pratiquer un peu ta 3e position avec le vidéo antécédent. Parce que ça va t'aider à aborder les aigus. Rappelle-toi que quand tu arrives au 8 tiré, si tu as ça... Hey, mon 8, il ne marche pas. C'est toi. C'est ta fausse. Ce n'est pas ton harmonica à 95%. Tu tires trop fort. Tu penses que c'est une paille qui est bloquée. Et là, tu essaies de forcer. L'harmonica va rire de toi. Même avec la force, c'est lui qui va rester le boss. Il faut que tu ailles doucement. Tes hanches sont plus petites. Donc, tu peux faire la pause de rebondir l'air sur ton palais. Au lieu de faire... Fais... Et ne monte pas ta langue. Dès que ta langue monte, tu compresses l'air et ta note est forcée. Donc, l'idée, ça va être le plus relax possible. Parfois aussi, vu que tu pars du 4 tiré, pour aller au 8, tu peux faire un glisse ou un slide. Ça finissait... Ça aille, des fois, à aborder le 8. Donc, si je prends la dernière note de la 4e mesure, qui va être comme la levée pour la 5e mesure. Je te joue une fois la phrase des mesures 5, 6, 7, 8. Puis après ça, on les décortique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hum! OK! Ça fait... 8, 8... 8, 7... Fait que là, c'est tir 8 pouces 7, t'étires, 6, 6, remarque que quand t'es en train de pousser le 7, t'es pas obligé de couper ton air, tu peux juste glisser vers le 6, vu que c'est un 6 poussé, et tirer après pour reprendre ton air, ce qui va être une bonne chose, parce que tu vas voir que t'as 2 mesures à tirer le 6, t'es pas obligé, tu peux faire 6, 2, 3, 4, 5, 6, coupe, 2, 3, 4, 5, 8, 8, puis reprendre là. Mais si t'es capable, ça va juste rendre plus extrême la pièce, mais t'es obligé à contrôler ton air. Donc, si je te rejoue la pièce à partir de la cinquième mesure, avec sa levée, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est rendu à la mesure 9. Je te fais 9, 10, 11, 12 d'une shot, et après ça, on décortique. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ressemble énormément à la phrase des 4 premières mesures. Ça fait... Tire, tire, 8, 8, 7 poussé, 6 poussé, 6 tiré, pouce, pouce, 5. Et on arrive à la fin, qui fait... Avec la levée, évidemment. Encore une fois, ça va faire... Là, vu que c'est la fin de la pièce, tu peux vraiment juste relaxer et descendre la force de ta note. Si tu voudrais recommencer, par contre, sur les deux dernières mesures, si je te fais avec la levée, rendu au sixième temps de la seizième mesure, je vais réintégrer la levée du début. Tu n'auras pas à la rejouer si tu recommences. Ça veut dire... Mettons que je te rejoue les 4 dernières mesures et le retour. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite, on est revenu au début. Je pense que j'ai fait pouce 4, tire 4 au lieu de tire 4, tire 4, mais ça fait la même job. OK, je t'ai enregistré une version avec la guitare. Donc, pour finir la vidéo, je vais jouer la pièce avec la guitare. Alors, je pense que je le fais 3 fois, le 16 bar. La première fois, je te fais la mélodie. La deuxième fois, je vais peut-être te faire une petite improvisation en 3ème position, pentatonique mineur de Ré. Et je vais rentrer la mélodie sur la troisième fois, donc tu vas en version pièce-concert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 11. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1. ... 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